Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, hier Apple a déployé iOS 15.6, seulement deux jours après la sortie officielle d'iOS 15.5. Cette mise à jour pèse un petit peu plus de 5Go, on va voir dans cette vidéo ce qu'elle apporte de nouveau. Beaucoup de personnes pensaient qu'iOS 15.5 serait la dernière version avant iOS 16, puisque vous le savez, lors de la WWDC le 6 juin, Apple devrait dévoiler iOS 16 et puis la rendre publique en septembre. Moi, j'imaginais plutôt un truc comme une mise à jour de sécurité, par exemple iOS 15.5.1, ce sera ni l'un ni l'autre, c'est iOS 15.6 et pour le moment, il n'y a pas de mise à jour de sécurité avec cette version. Le numéro de version se termine par un E, ce qui nous laisse pas mal de versions avant la version finale, donc j'imagine qu'il y aura une cohabitation entre les mises à jour iOS 16 et iOS 15.6. Alors, qu'apporte iOS 15.6 ? Eh bien, objectivement, rien. Il n'y a quasiment aucun changement, à part justement un bug concernant l'accessibilité. Alors, est-ce qu'il y a un lien avec l'annonce d'Apple il y a quelques jours ? Vous le savez, c'était la journée mondiale pour l'accessibilité et Apple en a profité pour annoncer de nouvelles options, de nouvelles fonctionnalités d'accessibilité. Alors, on ne sait pas quand est-ce que ça arrivera dans l'année d'après Apple, mais pas forcément avec iOS 15.6, plutôt avec iOS 16. Évidemment, je ferai le point sur ces nouveautés et le moment opportun. Sachez quand même qu'il y a des options de motricité. Et puis, quelques nouveautés liées à ce qu'on pourrait appeler le Live Caption. Alors, je crois que c'est le nom qui existe déjà chez Android. En gros, vous êtes dans FaceTime, votre interlocuteur est en train de parler, vous allez voir ce qu'il dit directement écrit en sous-titre. Alors, ça, c'est très pratique, mais malheureusement, ça ne serait utilisable qu'en anglais dans un premier temps. Alors, pour en revenir au bug, c'est tout simplement une voix qui aurait disparu lorsque vous étiez voiceover. C'est la voix de Siri qui a disparu. Alors, si je vais dans les réglages, accessibilité, je vais dans la partie voiceover, parole, et je vais dans les voix. Regardez, donc ici, j'ai toutes mes voix, sauf la voix de Siri, qui avait un bug justement. Et je pensais d'ailleurs que le bug était résolu lorsqu'on composait, par exemple, un numéro sur le clavier numérique, notamment le 3. On appuyait sur le 3 et ça nous disait T3. Et là, ça fonctionnait tout simplement. Ça a changé de voix. Ça a pris par défaut la voix de Thomas et ça a supprimé la voix de Siri. Donc, à voir si lors de la bêta 2, la voix de Siri revient. Alors, est-ce que c'est lié à tous les changements justement d'accessibilité qui est en train d'opérer Apple ? Notamment, si je regarde le compte Twitter de Steve Majer, je vois que parmi les nouveautés, en tout cas dans le code, on constate des nouveautés qui sont encore liées à l'accessibilité. Alors, je vous avoue, je ne sais pas ce que ça peut donner. En gros, il nous explique deux choses. Une méthode un petit peu différente pour appareiller des appareils connectés. Et puis l'autre chose, ça concerne la barre des recherches des émojis qui pourrait se masquer d'une manière un peu différente. On fera ce que ça donne. Comme à chaque fois que je fais cette vidéo, je regarde un petit peu ce qu'Apple nous dit, en tout cas dans les notes de version. Et là, il n'y a pas grand-chose. Vous voyez qu'avec iOS 15.6, il y a simplement un problème d'Xcode, alors qui n'est même pas corrigé. Simplement un problème qui a été notifié. Mais bon, on n'a pas plus. Et c'est vrai que j'ai regardé un petit peu depuis hier soir s'il pouvait y avoir des nouveautés. Je n'ai rien trouvé, à part ce bug justement, avec VoiceOver. Voilà ce que je pouvais vous dire sur iOS 15.6. Donc, pas grand-chose. On a pas mal d'indices qui nous conduisent à tout ce qui est accessibilité. Alors, est-ce que ça va être pour iOS 15.6 ? Est-ce que ça va être pour iOS 16 ? On le saura dans quelques jours. D'ici le 6 juin, donc la date de la WWDC et la présentation d'iOS 16, je pense qu'on aura au moins une bêta supplémentaire pour iOS 15.6. Alors, si ce n'est pas la semaine prochaine, ça sera peut-être la semaine d'après, autour du 1er juin. Alors, si vous avez déjà installé iOS 15.6, surtout, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à me dire si vous avez rencontré des bugs, alors que ce soit des bugs liés à l'accessibilité ou au système en général. Et puis, pour ceux qui n'ont toujours pas installé iOS 15.6, peut-être rester en iOS 15.5. Je pense que pour l'instant, ça n'apporte pas grand-chose. Et dans tous les cas, j'attends vos commentaires sur iOS 15.6. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner. Et donc, moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres bêtas.